Égalité de points entre Nancy 15e et Châteauroux 16e, un match important dans le bas de tableau. Il va falloir se détacher et s'éloigner de la zone rouge. Ces deux équipes se tiennent de très près, le match est donc incertain. Châteauroux se déplace sans Moulumba, son capitaine suspendu. Nancy doit jouer sans Akishi, suspendu également. Merguem, Donendo et Six sont blessés. Première opportunité pour les visiteurs. Un ballon intéressant pour Châteauroux avec ce tir directement sur Baptiste Vallette. Ce n'est pas suffisamment dangereux. Ballon immédiatement sur le gardien Baptiste Vallette pour ce dégagement complètement raté. Ballon récupéré avec une tête en retrait et la reprise sans contrôle. Quel but de Romain Grange au quart d'heure de jeu. Ça fait 1-0 pour Châteauroux. Superbe inspiration sur la remise de la tête de Paulin Kenny pour servir Romain Grange. Deuxième but de la saison pour Grange. Baptiste Vallette est battu. Châteauroux mène à l'extérieur. Début de match satisfaisant pour les Castel-Roussin. Mais Nancy réagit avec cette balle dans la surface. Et le tir complètement raté de Michael Biron. Dommage car le crochet pour se débarrasser du défenseur était bon. Châteauroux a encore quelques espaces à exploiter. Avec ce centre en retrait et la reprise au premier poteau de Paulin Kenny. Le passeur décisif à la mi-temps. Châteauroux mène 1-0. Situation très difficile pour la Est Nancy Lorraine. Pour l'instant Nancy n'arrive pas vraiment à être dangereux. Les Lorrains doivent montrer autre chose en seconde période. Et c'est le cas avec ce ballon dans la surface. Et cette faute, le pénalty a pris une dizaine de minutes de jeu en seconde période. L'arbitre du match, Guillaume Paradis, n'a pas hésité. Effectivement, il y a un accrochage. Pénalty que frappe Amine Bassi. Et il réussit à battre Rémi Pio. Un but partout entre les deux équipes à la 54ème minute. Et deuxième but de la saison pour le meneur de jeu de Nancy, Amine Bassi. Efficace sur ce pénalty. Voilà de quoi relancer les Nancyens. Et ils insistent. Avec toujours Amine Bassi à la manœuvre. La balle dans la surface. Ça passe au-dessus de la défense. La petite remise intelligente de Seca. Pour trouver Koulibaly. Ça fait 2-1 à la 71ème minute. Très joli de la part du capitaine Ernest Seca pour remettre à Seca Koulibaly le premier but en Ligue 2 BKT pour Seca Koulibaly. Nancy mène 2 buts à 1. Mais Châteauroux peut encore revenir avec ce coup franc sur la barre transversale. Quelle opportunité d'égaliser à deux partout pour Châteauroux. C'est manqué de peu pour Alexandre Reynaud entrer en cours de match. Une dernière chance peut-être pour les Castelrousseins sur ce centre. La reprise de la tête. Et c'est directement sur le gardien Baptiste Vallette. C'était la toute dernière opportunité en faveur de Châteauroux et de ce qu'est né Doucouré. Victoire de Nancy. 2 buts à 1 contre Châteauroux.